Je vous montre comment créer des canapés palettes pépites. En fait mon père s'en est créé l'an dernier et j'ai trouvé ça tellement astucieux. Donc dans un premier temps on vient s'occuper de la palette dossier. Elle doit mesurer 60 cm, donc on coupe jusqu'à 60 cm et on enlève les deux lattes restantes. Et ensuite on vient enlever la structure qu'il y a autour de la latte, sans les clous etc. Donc on enlève tout tout tout. Il nous faut ces deux lattes, bon mon père en a cassé une donc c'est pas grave, il en avait d'autres en stock apparemment. Et ces deux lattes on va venir les visser dans la palette dossier. On les centre bien et on les visse avec des vis à placo 3,5 cm. D'ailleurs pour les visser mon père s'est aidé d'un petit bout de bois. Voici ce qu'on obtient pour la première latte, on fait pareil de l'autre côté, on veille à ce que ce soit bien droit et puis ensuite on visse. Et là on obtient notre palette dossier. Maintenant on va couper les lattes à 28 cm pour que les lattes et donc la palette dossier rentrent parfaitement dans l'autre palette. Oh une petite coccinelle ! Et ensuite il n'y a plus qu'à assembler, donc on assemble la palette dossier à l'autre palette. Et voilà on a un super canapé parce que là vous pouvez vous appuyer dessus. Ça va bien maintenir le dos, les coussins, tout tout tout. C'est pour ça que je trouvais vraiment ces canapés hyper astucieux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas j'adore. J'ai ajouté des petits coussins que j'ai trouvé sur Amazon, vous avez la ref dans mes stories Insta. D'ailleurs très bon rapport qualité-prix, je le recommande beaucoup. Et voilà quoi, il n'y a plus qu'à kiffer non ? Abonnez-vous !